bonjour c'est clara zéro mais ça m'a peut-être peur cette fois donc cette fois je vais vous présenter toute seule la maison de starry de moi et de ma soeur donc voilà on est dans le garage où il y a gulia qui est en train de réviser son économie donc on doit faire un petit livre il n'y a pas trop parce que la qualité d'image est pas super donc aller sur son scooter désolé parce que je suis en train de filmer avec mon ordinateur donc la qualité est pas super du tout donc le scooter on vous a pas fait de révision encore mais on compte bien le faire donc il y a le casque il y a le casque de ulule voilà donc on vous fera une review dessus mais là gulia est en train de réviser dessus on va passer à autre part et là on va passer dans la chambre de gulia donc attendez là il y a quelques petites couettes alors le lit de gulia c'est un lit barbie donc voilà on a déplié qu'on a mis par terre c'est un canapé qu'on a une petite couette comme ça qu'on a trouvé au front il y a un socle donc je vous dis on a pas les socles de toutes les poupées il y en a qu'on a perdu sur le côté là il y a un papier rouge ici qui est d'usager de l'hôpère là il y a un autre truc je vous verrai pas c'est beau hein il y avait son sac ses bottes vu que je sais pas d'où il y a là qu'on a eu le sac avec ce qu'on a eu en l'or je vais peut-être pas voir j'en a collé gulia et gros tout mou ici ce qu'on a avec le scooter donc il faut ranger la chambre aussi donc ici il y a des sortes de petits ridos barbie qu'on a eu et dès que je vais les déplier ça me rend comme ça et comme ça voilà c'était un petit rideau donc on va le faire dans le franqui et ici il y a marqué gulia et ici il y a ulule voilà c'est un petit panier qui est une petite boîte qu'on achète avec des petits chiens dedans qui on a collé de la mousse, enfin du coton au fond pour ça ça s'en est fini hop voilà donc on va passer tout de suite à la chambre de Cléo et de Mali donc comme vous pouvez voir elle est dans sa chambre si vous voyez donc dans sa chambre il y a voilà en fait c'est Cléo qui vient Cléo Cléo qui vient en partie donc on a perdu son bandeau et j'en suis un peu triste on a deux petites peluches comme ça qu'on met sur les côtés voilà son lit c'était une boîte en carton voilà donc on a collé des serviettes enfin l'oreiller c'est une serviette pliée bien scotchée on a mis un guide de rayé et ça coache un bout de serviette aussi assortie à son lit donc voilà son lit c'est un petit Hello Kitty comme l'ore pour que ça fasse un peu vert s'il y a une bande verte et aussi il y a un chat égyptien qu'on a acheté en Égypte enfin que ma soeur a acheté en Égypte au fond vous n'allez pas voir du tout ici il est marqué Cléo là il y a le Logo Monster High ici il y a des petites images sur les côtés il y a une et l'autre Kitty il y a ce motif là et un autre motif vert voilà du l'autre côté il y a je vais la décoller pour que vous puissiez la voir c'est la Cléo qu'on a eu avec le Vanity donc elle se décolle un peu droite le refaire Oups pardon donc voilà pour la chambre de Cléo là ça va être un peu compliqué pour que je puisse filmer donc vous vous demandez c'est simple que ça soit quelque chose donc on arrive dans la chambre de Cléo avec Cléo qu'ils peuvent parler attendez ça va aller vite donc on arrive dans la chambre de Cléo et Cléo donc là je vous avais pas dit mais il est marqué la chambre de Cléo il est marqué Cléo de Nile la caméra est un peu sale désolé si vous voyez pas super bien donc là sur le côté tout en haut il y a un logo Monster High qu'on l'a mis sur le côté donc il y a 6 minutes que je parle donc en haut il y a une étiquette oui il est marqué Draculora et Claude je vais vous montrer que c'est leur chambre donc au fond vous pouvez voir le lit de Draculora où il y a Draculora qui va en dessous et Claude on le fait donc ici en haut donc vous pouvez voir le socle de Draculora le socle de Claude c'est là Oups vous avez vu donc c'est Draculora comme ça qu'on a eu voilà et je vais l'enlever Claude comme ça il a sa casquette mais il est sur son lit donc elle est vacuée on a eu son embrasse je fais tout tomber c'est super on a eu son petit sac et on a eu Roxina un petit peu d'autre qui vole donc son lit c'est pareil que Ulule donc il est bleu vous voyez c'est une petite boîte comme ça on a collé aussi du coton donc on a fait dormir aux gens donc là vous avez une table de nuit et là c'est le haut de la boîte donc voilà je vais en mettre Draculora et Claude dans la chambre donc là vous avez les journales intimes qu'on a planqué derrière les journales intimes de Claude les journales intimes de Draculora donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur les monstareis dès que vous achetez une monstareis tous les jours dans la chambre ils n'ont jamais la même écriture donc je vais vous montrer du genre Draculora et... qu'est-ce que je peux vous montrer ? donc il y a Draculora et... je peux vous montrer Rochelle euh... pas Rochelle Vénus avec Vénus et que Vénus écrit comme ça et... et Clora comme ça donc c'est vraiment pas le même style euh... on va passer à... la chambre de Franty Spain donc désolé si vous ne voyez pas bien parce que je suis en train de faire rouler le papier car parce que l'ordi c'est avec donc c'est Franty Spain suite mes téléphones donc elle est super jolie donc on a fait une review dessus la clé squelette donc on ne sait pas quoi faire pour l'instant un petit sac ce sont des petits sacs en tissu hein je ne peux pas mettre grand chose dedans là il y a un petit sureau enfin il y a un motif rose il y a un motif bleu ici on voit une photo de Draculora euh... de... Frankie Spain pardon son lit c'est une boîte en fait c'est une boîte à bijoux on a collé plein de coton dedans c'est un petit lit tout doux voilà et une couette mardi ici c'est la table de chevet c'est... c'est une boîte à bijoux aussi et vu qu'elle est noire et blanche en fait on s'est dit que ça doit aller super bien voilà et ici un tableau Barbie qu'on a eu avec Barbie maîtresse qu'on dit que c'est une télé en fait qu'on dit que c'est une télé ça c'est un tableau si elle veut marquer des trucs là il y a un truc qui est le petit voilà donc là ça va être un peu compliqué ça va être un peu plus compliqué ça va être un peu plus compliqué à faire la vidéo donc là on est dans la cuisine il y avait une fleur comme ça qui est accrochée au mur il y a un petit truc en stylo pour faire un canapé ici vous verrez la table où il y a le sang un petit gâteau voilà au fond vous verrez la cuisine Barbie je vais pas vous faire un risque dessus une boîte en carton voilà on a collé le signe de l'histoire pour faire une télé voilà des tic tacs parce qu'en fait on a une petite boîte et on a des tic tacs dedans voilà enfin là on arrive dans la chambre de Claudine et Vénus donc si vous trouvez pas le lit de Vénus en fait il est en haut c'est un hamac qu'on a pendu au plafond qui ont fait des mères Vénus dedans donc je vous ai déjà montré son journal à team c'est un peu le bordel dans les chambres en fait il y a les défauts un petit lit où il y a où il y a l'animal d'autre qui est un petit dauphin pour l'instant qu'on a pas con chat en fait c'est aussi une petite boîte on a mis du coton dedans donc là il y a un grand motif là il y a Vénus et là il y a un petit étiquette qui est marqué selon moi prendre soin de notre environnement devrait être la priorité numéro 1 des monstres désolé elle est un peu tombée et là on va passer au temps dans la chambre de Rochelle et Spectra donc ici vous avez Spectra Showbiz qui moi est ma préférée là vous avez Rochelle Goye avec Spectra on a eu des outils High Circle la palette de maquillage qui s'ouvre un sac et tout ça donc là vous avez le motif de Spectra ici il y avait Rochelle sur le coté voilà la chambre est comme ça le lit de Roch c'est un petit verre toutes les couleurs en fait on a mis une boîte aussi pour les petits chiens et on fait dormir Roch donc il faut arriver à mettre la petite boîte en fait et à une main c'est pas terrible voilà et on fait mettre Roch dedans comme ça on fait dormir sur un livre pendant qu'on a un lit c'est un peu veste et là on arrive à la chambre de habit donc vous avez Habibominable et son lit c'était un truc que c'est pour voir c'était un truc pour des baignoires en fait on a collé du petit papier rose un truc et voilà ça couette son serviette et pareil pour lui c'est pareil parce que c'est dans un petit œuf donc voilà c'était la maison de mon petit œuf donc je pense que je vais vous montrer toute la maison donc voilà ça fait déjà 13 minutes que je parle donc désolé donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne aimer les vidéos et à la prochaine à la prochaine et à la prochaine